Bonjour, on se retrouve avec Moustapha Taïmen aujourd'hui, couteulier à la monnerie depuis 1994. Il est avec nous pour nous présenter sa nouvelle collection, aujourd'hui composée de trois couteaux et on va le laisser nous en parler. On commence par celui-là. Le monnerie, moi j'ai commencé la coutellerie en 94 et c'était dans une entreprise. Au début je me suis formé là-bas un petit peu et après en 96 je me suis mis en compte. Et de 96 jusqu'en 2009, on a fait des laguillons, on a fait tous les couteaux existants, des couteaux professionnels, on a fait un peu de tout on va dire. Et en 2009 j'ai eu l'occasion de connaître un copain qui s'appelle Arnaud Sourne, il était dans l'animation, lui il avait beaucoup de vision et c'est une personne qui dessine très très bien et qui est très futurs dans le dessin. Et il m'a dessiné un couteau, c'était le monnerie, justement moi je lui en avais parlé quand on voulait un couteau personnel qui nous appartient totalement. Et le couteau on l'avait dessiné, le couteau existait déjà mais il n'avait pas de nom encore. On a pensé, on a dit à Thiers il y a un couteau qui s'appelle le Thiers, à Arconsa il y en a un autour de tout ça, il y a des couteaux qui existent un peu partout. Et nous on a dit à la monnerie il faut un couteau pour la monnerie parce que la monnerie a énormément de coutelliers. Il y en a eu tellement jusqu'à maintenant et la monnerie ne s'est pas connue du tout. Et là on a dit on va l'appeler le monnerie mais bon on va déjà se renseigner si on peut lui donner le nom de monnerie. D'accord. Et on a été voir monsieur le maire, il était très content lui aussi, monsieur Yadou. Et voilà comment c'est parti. D'accord. Le premier c'était le monnerie, on a commencé par le monnerie. Et après j'en ai créé d'autres pour d'autres artisans, pour d'autres entreprises. J'en ai créé énormément des couteaux. Mais pour nous on a créé ceux-là, on a gardé les meilleurs pour nous. Et après on n'a pas arrêté bien sûr, on a évolué. On a essayé de créer un modèle phara. On avait dit mais bon ça s'est pas déroulé exactement comme on voulait. Moi je pensais que ça serait parti comme ça directement. Mais non ça marchait pas comme ça. On a fait énormément de salons pour faire connaître le monnerie. Le monnerie aujourd'hui il court partout. Il y est en Asie un petit peu et en Europe il y a un peu partout. D'accord. Et maintenant on va essayer de développer autre chose. Et maintenant c'est celui-là. Pour l'instant il n'a pas de nom mais il va arriver. Et après il y aura celui-là. Il y en aura d'autres encore. D'accord. Ok. Voilà un petit peu la coutellerie Thémen. Et du coup est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la particularité des lames ? Les lames c'est du 12C27. C'est un acier inoxydable qui tient très très bien la coupe, à la fois la coupe et il ne rouille pas. Et aussi on a quelques damas industriels et on a quelques artisans qui nous font du damas aussi forgé à la main, traditionnel. Et le damas c'est composé de plusieurs aciers différents. C'est un très bon acier. Au début c'était pour la dureté ou la souplesse que ça a été conçu. Mais aujourd'hui c'est pas la qualité mais aujourd'hui c'est plutôt le dessin qui apparaît dessus qui fait l'originalité du couteau. Voilà c'est beaucoup plus pour les dessins aujourd'hui que pour la qualité de la dureté. D'accord. On a beaucoup d'artisans ici, on a pas mal sur la moinerie. Surtout hier on en a pas mal d'artisans qui forgent. Et vous avez l'intention du coup de vous répandre un peu ailleurs qu'en France ? Oui oui bien sûr. On en fait pas mal déjà des salons en Allemagne, on en fait en Belgique, aux Pays-Bas. On en fait un petit peu partout. Et cette année on va faire l'Italie en France. Ok. Et cette année on sera présents aussi à Cannes. D'accord. Voilà on essaie de se développer un petit peu, on essaie de montrer un petit peu à tout le monde ce qu'on fait. D'accord. Faites la promotion de la moinerie un peu partout. Voilà oui c'est ça. Et j'aimerais beaucoup aussi le présenter en Turquie dans mon pays originaire. Du coup est-ce qu'on peut en venir à la forme du couteau ? L'inspiration derrière la forme ? L'inspiration de ce modèle-là, celui-là, l'avant-dernier. J'ai toujours eu envie, je sais pas, ça m'a toujours attiré un petit peu les coupe-choux traditionnels. Et bon c'est pas les coupe-choux que je voulais faire exactement. C'était plutôt un couteau qui ressemblait avec une lame de coupe-choux. Et c'est pour ça que j'ai fait celui-là. Cette année j'ai créé celui-là il n'y a pas longtemps, en novembre dernier. Et là il va sortir, il voit le jour qu'aujourd'hui au salon de la moinerie j'en ai profité pour le mettre en avant aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501